Je me lance un énorme challenge, passer de zéro à mille abonnés sur une nouvelle chaîne YouTube et dans cette vidéo je vais t'expliquer tout de A à Z et surtout je vais te dévoiler toutes mes stratégies en toute transparence qui me permettront d'atteindre ce fameux cap symbolique. Alors je sais pertinemment que je vais réussir à atteindre des mille abonnés puisque je l'ai déjà fait avec une autre chaîne YouTube que j'ai abandonnée depuis mais que je vais te dévoiler tout de même dans cette vidéo pour te montrer que les stratégies que tu vas découvrir sur cette vidéo fonctionnent. Elles ont déjà fonctionné plusieurs fois pour moi et également elles ont fonctionné pour des milliers d'autres personnes. Ces stratégies m'ont permis de propulser la chaîne YouTube sur laquelle tu es actuellement à plus de 100 000 abonnés et à avoir ce fameux trophée des 100 000 abonnés et elles m'ont permis de propulser une autre chaîne YouTube à 2700 abonnés avec seulement 14 vidéos. Donc je te conseille vivement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux gagner de l'argent sur YouTube, si tu veux avoir 1000 abonnés ou alors avoir tout simplement plus d'abonnés, plus de vues sur ta chaîne YouTube et si tu veux créer un véritable business rentable sur YouTube. Donc tu vas voir, les stratégies que je vais te dévoiler, ce sont de véritables pépites que je vends habituellement. Donc là j'ai décidé de te les partager 100% gratuitement et juste avant de les découvrir, j'aimerais avoir ton avis sur ce concept de vidéo. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si oui ou non tu apprécies cette vidéo challenge donc ce concept de vidéo challenge et n'oublie pas de bombarder la barre des likes, de mettre un énorme pouce en l'air si tu apprécies cette vidéo, ça me permettra de savoir si oui ou non je fais une deuxième partie et également je t'ai préparé un petit jeu concours au sein de cette vidéo donc reste bien attentif tout au long de cette vidéo, j'y reviendrai un peu plus tard et n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour être sûr de recevoir toutes les prochaines vidéos et surtout toutes les prochaines parties de ce challenge. Sur ce, on va passer tout de suite sur mon écran, on va découvrir ensemble la chaîne YouTube que je vais lancer très prochainement, on découvrira aussi toutes les stratégies que je vais utiliser pour passer de zéro à 1000 abonnés et également je vais te partager les résultats que j'ai eu avec ces stratégies et ça va énormément t'aider pour lancer ton business, pour lancer ta chaîne YouTube pour avoir plus d'abonnés, pour tout simplement gagner de l'argent sur YouTube mais également sur Internet dans son ensemble. C'est parti ! Ok alors pour commencer, voici la chaîne YouTube que je viens tout juste de créer Alexandre Dinomé Investir son argent puisque ça va être une chaîne YouTube sur l'investissement et sur l'indépendance financière donc si tu es intéressé par l'investissement dans les crypto-monnaies, dans la bourse, dans l'immobilier mais également dans d'autres petits investissements que je te dévoilerai sur cette chaîne YouTube et bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça se passe dans la description, tu auras le lien de cette nouvelle chaîne YouTube tu as simplement à t'abonner, activer les notifications et tu seras tenu au courant des prochaines vidéos je te parlerai également beaucoup d'indépendance financière, de liberté donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu as le lien dans la description de cette vidéo petite précision également, si aujourd'hui tu veux créer ta chaîne YouTube mais que tu ne sais pas comment faire, et bien je t'invite directement à aller sur YouTube à taper créer chaîne YouTube ou comment créer une chaîne YouTube, peu importe et tu arriveras sur une de mes vidéos que tu peux voir juste ici dans cette vidéo, je t'explique comment créer une chaîne YouTube en 2021, en 9 minutes donc en 2021, mais c'est également valable dans les prochaines années et en 9 minutes top chrono, tu auras ta chaîne YouTube qui sera créée et tu pourras utiliser les stratégies que tu es sur le point de découvrir donc juste avant de te dévoiler, et bien les stratégies on va optimiser ensemble cette chaîne YouTube donc si tu veux créer ta propre chaîne YouTube je t'invite à mettre en pause cette vidéo, à créer ta chaîne et à revenir sur cette vidéo pour optimiser ensemble notre vidéo donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais cliquer sur personnaliser la chaîne on va aller tout simplement sur le tableau de bord hop, c'est tout simplement ici tu vois dans YouTube Studio et bien on va aller directement sur le tableau de bord dans personnalisation donc tu vois si je vais ici dans YouTube Studio hop, on va aller directement dans personnalisation juste ici personnalisation et là on va pouvoir l'optimiser donc on peut mettre une bonne annonce de notre chaîne alors personnellement ce n'est pas ce que je vais faire puisque je n'ai pas de bande annonce à mettre une bande annonce c'est tout simplement hop, créer une chaîne YouTube par exemple on va aller rapidement sur ma chaîne actuelle et tu vois la bande annonce, et bien c'est ça c'est une petite vidéo qui apparaît quand on va directement sur la chaîne donc comme je te l'ai dit, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse aujourd'hui donc je ne vais pas le mettre donc ensuite on a la sélection de vidéos pour les abonnés une nouvelle fois, ce n'est pas forcément très intéressant nous ce qui nous intéresse ça va être ajouter une section et on va aller mettre tout simplement sélection de chaînes en gros on va aller sélectionner des chaînes sur YouTube qui sont dans notre thématique pour envoyer un signal fort à l'algorithme dès le début, dès la création de notre chaîne pour justement dire à l'algorithme de YouTube que notre chaîne YouTube parle de cette thématique là donc ce qu'on va faire moi c'est que je suis dans l'investissement dans la crypto-monnaie, dans la bourse etc donc je vais par exemple taper crypto-monnaie ici et je vais regarder rapidement, très rapidement toutes les chaînes YouTube qui parlent de crypto-monnaie tu vois par exemple ça, ça peut être intéressant ça, ça peut être également intéressant ça, ça peut être également intéressant donc là je vais en prendre trois après je vais mettre bourse puisque je vais parler de bourse sur cette nouvelle chaîne YouTube je vais mettre par exemple Théophile Elier, Valérie alors je connais un petit peu justement les chaînes YouTube qui sont vraiment dans cette thématique là donc ça peut être intéressant hop alors je vais en prendre un peu beaucoup enfin je ne vais pas en prendre autant je vais en supprimer quelques-unes voilà ok on va prendre cet exemple là je pourrais très bien faire la même chose avec immobilier avec indépendance financière etc etc je pourrais faire ça sur plusieurs mots-clés l'objectif c'est que dans cette vidéo et bien on ait uniquement des conseils concrets donc ce que je vais faire et bien c'est que je vais prendre seulement quelques exemples bien évidemment tu pourras en prendre davantage mais ce que je vais faire et bien c'est que tout simplement je vais copier l'URL de cette chaîne YouTube je vais aller la coller juste ici et je vais ajouter la chaîne et je vais faire pareil avec les autres chaînes YouTube hop ok et je vais venir ajouter et tu vois que ça s'ajoute au fur et à mesure ok hop on va en faire allez 5 comme ça et comme ça en fait ça va me permettre d'envoyer un message clair à l'algorithme de YouTube pour dire que ma chaîne YouTube et bien est en lien avec ces autres chaînes YouTube et ça me permettra d'arriver par exemple dans les suggestions de vidéos ensuite tu vois si je veux modifier l'ordre voilà je peux très bien le faire hop juste ici etc etc enfin bref là une fois que c'est fait on clique sur ok je vais supprimer ça hop et je vais cliquer donc sur publier alors après bien évidemment tu peux prendre le temps pour bah ajouter une bande annonce ajouter une sélection de vidéos ajouter d'autres sections donc des vidéos populaires etc mais comme je te le rappelle cette vidéo et enfin cette chaîne YouTube est toute neuve donc il n'y a toujours pas de vidéo qui a été publiée là l'objectif ça va être tout simplement et bien de bah d'optimiser cette chaîne donc c'est pour ça que je vais aller dans information générale description de la chaîne et je vais mettre une rapide description donc de mes prochaines vidéos et surtout de la chaîne YouTube dans son ensemble ok alors voici ce que j'ai mis bonjour à toi bienvenue sur ma chaîne YouTube secondaire sur laquelle je vais parler d'investissement en crypto-monnaie en bourse en crowlanding l'objectif de cette chaîne YouTube est de te partager mes investissements en toute transparence puisque je vais publier des vidéos dans lesquelles j'investis en toute transparence et surtout je vais te partager mon parcours vers l'indépendance financière donc une nouvelle fois si ça t'intéresse bah n'hésite pas à t'abonner à cette nouvelle chaîne YouTube dans mes vidéos pas de bullshit pas de Ferrari uniquement des conseils que j'applique moi-même et des investissements que j'effectue personnellement c'est à dire que sur cette chaîne YouTube je ne te conseillerai jamais un investissement que je n'effectue pas moi-même avec mon argent personnel et ça, ça fait une énorme différence par rapport à plein d'autres personnes sur YouTube l'objectif c'est d'être totalement transparent et de te partager de A à Z mon parcours d'aujourd'hui vers rentier libre financièrement et voilà, c'est une sorte en fait cette deuxième chaîne YouTube je la vois vraiment comme une sorte de tableau de bord de ma vie d'investisseur et de ma vie d'entrepreneur si tu es intéressé par la crypto-monnaie la bourse d'immobilier l'indépendance financière alors abonne-toi et active les notifications donc comme tu peux le voir et bien je mets les mots-clés je mets les mots-clés investissement, crypto-monnaie, bourse je mets indépendance financière je remets bourse je remets crypto-monnaie je mets immobilier je remets indépendance financière, etc donc ça c'est vraiment très intéressant parce que tu vas mettre des mots-clés sur la description de ta chaîne et une nouvelle fois tu vas envoyer un message clair à l'algorithme de YouTube l'URL on peut copier l'URL ici on peut ajouter un lien on peut ajouter une adresse email donc voilà on va simplement publier et on va s'arrêter là pour cette vidéo puisque déjà on a mis une sélection de chaînes YouTube et on a fait une description pour ta chaîne donc là on a mis des mots-clés et c'est très bien comme ça donc ça c'est bon on va aller dans paramètres très rapidement on va aller dans chaînes et ici une nouvelle fois on va ajouter des mots-clés pour une nouvelle fois faire comprendre à l'algorithme de YouTube que notre chaîne YouTube va parler de ces sujets-là donc voilà j'ai mis quelques mots-clés j'ai mis investissement crypto, crypto-monnaie bitcoin, bourse investissement en bourse dividendes, immobilier indépendance financière liberté financière devenir riche etc etc c'est uniquement des mots-clés qui sont en lien avec mes futures vidéos sur cette nouvelle chaîne YouTube j'ai également mis pays de résidence France et une fois que c'est fait j'enregistre et comme ça j'ai optimisé ma chaîne YouTube en seulement quelques minutes comme tu peux voir là en seulement quelques minutes j'ai mis des mots-clés j'ai mis une description avec des mots-clés j'ai mis des tags et c'est parfait on peut commencer à publier des vidéos alors là je ne vais pas forcément publier une vidéo parce que je n'en ai pas encore je vais bientôt publier la première vidéo de cette chaîne YouTube ce sera tout simplement mon portefeuille de crypto-monnaie en toute transparence donc si tu veux découvrir combien j'ai de crypto et dans quoi j'ai investi n'oublie pas va t'abonner à cette chaîne YouTube et peut-être même qu'à l'heure où cette vidéo sera publiée et bien la vidéo sur mon portefeuille des cryptos sera publiée sur cette chaîne YouTube donc va checker ça le lien est dans la description donc maintenant que c'est fait et bien je vais te partager les stratégies que je vais utiliser pour passer de zéro à 1000 abonnés sur cette chaîne YouTube il y en a deux principalement ce sont deux stratégies extrêmement puissantes et pour preuve j'aimerais aller sur une autre chaîne YouTube on va s'y rendre juste après pour que je puisse te montrer et bien l'efficacité des deux stratégies que tu es sur le point de découvrir mais juste avant j'aimerais organiser un petit jeu concours pour justement t'encourager à te lancer sur YouTube et pour t'accompagner pour gagner de l'argent sur YouTube donc je fais gagner gratuitement mon programme YouTube Booster Cash c'est le programme ultra complet de plus de 8 heures qui va t'aider et t'accompagner à développer ta chaîne YouTube à gagner de l'argent sur YouTube à vivre de YouTube mais surtout à développer un business rentable sur YouTube donc si tu veux participer à ce jeu concours gratuit et tenter de remporter YouTube Booster Cash tu as simplement à liker cette vidéo et à la commenter avec le mot clé avoir plus d'abonnés sur YouTube ou gagner de l'argent sur YouTube un des deux c'est à toi de choisir et à partir de ce moment là et bien je ferai un jeu concours je ferai un tirage de sort tout simplement dans une prochaine vidéo et également dans le canal Telegram que tu peux rejoindre tout simplement dans la description de cette vidéo c'est gratuit et je ferai justement ce tirage de sort sur Telegram donc voilà cela étant dit on se donne rendez-vous sur l'autre chaîne YouTube qui a 2700 abonnés sur laquelle j'ai testé ces stratégies et ensuite et bien évidemment je te dévoilerai ces stratégies c'est parti ok alors nous voici sur cette chaîne YouTube donc c'est tout simplement YouTube Success donc c'est une chaîne YouTube sur laquelle je partageais des tutoriels pour faire du montage vidéo pour publier une vidéo sur YouTube pour détourer une image etc donc ça peut énormément t'intéresser puisqu'il y a pas mal de tutoriels ultra pratiques et d'ailleurs cette chaîne YouTube vient d'être monétisée aujourd'hui parce qu'elle a dépassé les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage donc là tu vois abonné actuel 2728 tu vois qu'elle fait des vues tous les jours donc là les vidéos les plus regardées sur les 48 dernières heures il y en a une qui fait 220 vues donc 100 vues par jour 122 vues 119 vues donc c'est des vidéos voilà c'est des vidéos qui font des vues quasiment tous les jours il y a une vidéo à 1200 vues 10 000 vues 4000 vues 21 000 vues 11 000 vues 3900 vues 17 000 vues 4700 vues etc etc et tu vas voir on va prendre quelques exemples donc je vais ouvrir ça dans un autre onglet et tu vas voir qu'il y a une chose qui est flagrante et c'est l'augmentation des vues et des abonnés donc c'est parti on va sélectionner quelques vidéos hop c'est parti et là on va aller voir dans les statistiques et tu peux voir qu'au début cette vidéo faisait quasiment aucune vue c'est à dire qu'elle faisait 3, 4, 5, 10, 15 vues maximum par jour donc tu vois par exemple entre le 26 juillet et le 27 juillet il y a eu 5 vues donc 5 vues par jour aujourd'hui elle fait 119 vues sur 48 dernières heures donc ça fait à peu près 60 vues par jour et tu vois qu'à partir du centième jour ça a commencé à exploser et cette vidéo m'a rapporté plus de 200 abonnés pareil pour l'autre vidéo ici tu vois qu'elle est en train d'exploser celle-ci elle m'a rapporté 46 abonnés celle-ci elle a plus ou moins explosé dès le début grâce à une autre stratégie que je vais bien évidemment te dévoiler et tu vois que c'est constant c'est une évolution constante et justement cette vidéo m'a rapporté plus de 280 abonnés ici tu vois qu'au début c'était très calme et après ça a explosé ensuite dernière vidéo là c'est encore plus flagrant au début c'était très calme et après ça a explosé et cette vidéo elle est à 17 000 vues elle m'a rapporté plus de 370 abonnés donc toutes ces vidéos ont une stratégie en commun qui est le référencement naturel le référencement sur YouTube et tu vois ici on est en temps réel on est top des sources de trafic c'est à dire d'où vient le trafic à 87% c'est la recherche YouTube ici à 77% c'est la recherche YouTube 92% c'est la recherche YouTube 74% c'est la recherche YouTube 48% c'est la recherche YouTube et ça c'est tout simplement quand on tape quelque chose sur YouTube et bien on va tomber sur ces vidéos là donc par exemple voilà si je prends un exemple je sais pas ici on est sur 3 logiciels de montage ici on est sur comment créer une bannière sans logiciel pour YouTube et donc ce qu'on peut faire c'est qu'on aille directement et bien sur YouTube et je vais taper je sais pas créer un post YouTube et là l'objectif ça va être d'arriver dans les premières positions et tu vois ma vidéo arrive en première position et elle est à 11 000 vues donc c'est tout simplement celle-ci 11 000 vues elle m'a rapporté 280 abonnés et c'est extrêmement intéressant et pareil créer une chaîne YouTube et bien ça c'est une autre vidéo qui est référencée sur ma chaîne YouTube principale elle est à 477 000 vues donc près de 500 000 vues elle m'a rapporté des milliers d'abonnés elle m'a rapporté plus de 1000 euros celle-ci donc ça c'est vraiment très intéressant parce que tout simplement on joue sur le référencement naturel et bien comment on joue sur le référencement naturel c'est très simple on va prendre alors on va supprimer quelques onglets on va prendre cet exemple là créer un post sur YouTube et ici déjà dans le titre tu vois comment créer un post sur YouTube donc là on est sur des mots clés pareil dans la description je vais répéter ce mot clé là donc je vais répéter le titre comment créer un post sur YouTube facilement et très rapidement là comment créer une publication comment créer un post dans cette vidéo je vais t'expliquer tout de A Z comment créer un post etc etc je vais jouer sur les mots clés et pareil sur cette vidéo d'ailleurs on va prendre cet exemple là puisque c'est vraiment concret et surtout elle est à près de 500 000 vues là on va aller voir dans la description créer une chaîne YouTube en 2021 comment créer une chaîne YouTube créer facilement une chaîne YouTube créer rapidement une chaîne YouTube dans cette vidéo j'ai créé une chaîne YouTube pour t'expliquer comment créer ta propre chaîne YouTube créer ta chaîne YouTube etc créer une chaîne YouTube est très simple nanana si tu crées enfin tu auras créé ta chaîne YouTube etc donc comme tu peux le voir je répète de nombreuses fois le mot clé créer une chaîne YouTube parce que je veux référencer cette vidéo sur le mot clé créer une chaîne YouTube donc si admettons je veux je sais pas si admettons tu vois comment acheter du Bitcoin vu que c'est en rapport avec le sujet de la nouvelle chaîne YouTube je mets comment acheter du Bitcoin et tu vois que sur ma chaîne YouTube principale il y a une de mes vidéos qui arrive en première position comment acheter du Bitcoin facilement et rapidement et une nouvelle fois on est à 13 000 vues en 3 mois et pareil si je regarde la description et bien il y aura beaucoup de mots clés donc comment acheter du Bitcoin acheter du Bitcoin acheter de la crypto-monnaie acheter des Bitcoin dans cette vidéo je t'explique de A à Z comment acheter du Bitcoin etc etc et ça tu pourras le faire également dans les tags donc là on est dans la description tu pourras le mettre également dans les tags ici dans plus et là pareil là on est sur les postes YouTube donc post YouTube créer post YouTube comment créer une post YouTube etc etc sur la vidéo du Bitcoin je mets acheter du Bitcoin comment acheter du Bitcoin comment acheter de la crypto-monnaie Bitcoin acheter etc etc sur la vidéo sur comment créer une chaîne YouTube je mets créer une chaîne YouTube comment créer une chaîne YouTube comment créer une chaîne YouTube facilement comment créer une chaîne YouTube rapidement etc etc donc comme tu peux le voir je mets à fond je mets plein 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 de mots clés partout description dans les tags et c'est comme ça qu'au fur et à mesure et bien j'arrive à référencer des vidéos et c'est comme ça que sur cette chaîne youtube sur laquelle je ne poste depuis je ne poste plus rien depuis des mois donc tu vois là l'heure où je tourne cette vidéo nous sommes le 22 avril 2021 et tu vois que la dernière vidéo sur cette chaîne youtube a été publié le 28 juin 2020 donc si je vais sur les vidéos tu vois il ya neuf mois il ya dix mois dix mois dix mois et c'est donc la vidéo enfin la chaîne youtube a été publiée il ya dix mois et la dernière vidéo a été publiée il ya neuf mois et il ya seulement 14 vidéos pourtant cette chaîne youtube a plus de 2700 abonnés et elle totalise elle totalise 85000 vues et elle vient d'être monète monétisée et donc elle va me rapporter de l'argent c'est un excellent revenu passif et pareil là on est dans la description c'est ce qu'on a optimisé un peu plus tôt tu découvriras de nouveaux de nombreux conseils et astuces pour développer correctement ta chaîne youtube au programme de la chaîne comment avoir plus de vues sur youtube comment avoir plus d'abonnés comment gagner de l'argent sur youtube vivre de youtube donc une nouvelle fois ce sont des mots clés et il y a un outil qui est extrêmement puissant qui s'appelle tubebuddy donc tubebuddy c'est un outil qui va te permettre de choisir et de sélectionner les bons mots clés je vais t'expliquer comment mais juste avant petite précision si tu es intéressé par tubebuddy et bien tu tapes tu vas taper tubebuddy tuto sur youtube et tu pourras tu pourras avoir donc un tutoriel de ma part qui est justement sur tubebuddy ça totalise 30 000 vues et une nouvelle fois ces vues là viennent du référencement naturel donc si tu tapes avoir plus de vues tubebuddy tu vas arriver sur cette vidéo là qui sera cette fois ci en troisième position donc ça c'est extrêmement intéressant et si tu veux avoir un tutoriel très complet sur tubebuddy je t'invite à aller voir cette vidéo mais très rapidement je vais t'expliquer comment faire on va rapidement changer de navigateur puisque là je suis sur safari je vais aller très rapidement sur google chrome parce que c'est un plugin chrome donc nous voici sur tubebuddy avec google chrome et tu vois que ici et bien ça a bien été installé c'est à dire l'extension tubebuddy a bien été installé elle est juste ici et ça ça va me permettre d'ajouter des fonctionnalités à ma chaîne youtube par exemple je vais sur youtube sur google chrome avec tout simplement tubebuddy qui est qui est connecté et là donc j'ai mis à acheter du bitcoin tu vois que j'arrive en deuxième position et là on va avoir différentes informations grâce à tubebuddy tu vois le logo juste ici donc on voit le volume de recherche qui est dans le vert donc ça c'est parfait tu vois la compétition qui est dans le rouge donc c'est pas terrible mais la note définitive de tubebuddy c'est 33 sur 100 donc ça joue c'est possible de référencer une vidéo sur acheter du bitcoin la preuve je l'ai fait il ya trois mois juste ici et là on a des recherches relatives c'est à dire des recherches similaires donc acheter du bitcoin avec paypal acheter du bitcoin sur minence acheter du bitcoin sans frais comment quand acheter du bitcoin etc et ça en fait ce sont des mots clés des phrases des mots clés longue traîne c'est à dire plusieurs mots c'est à dire une phrase qui sont recherchés par les utilisateurs de youtube alors si c'est un peu complexe pour toi n'hésite pas à revenir en arrière dans cette vidéo c'est très important que tu comprennes ça si tu veux utiliser la stratégie mais tu vois acheter du bitcoin et avec paypal ça peut être une idée de vidéo et cette idée de vidéo elle est recherchée par les utilisateurs de youtube et donc il y a une demande et donc je vais pouvoir me référencer sur ces mots clés là et avoir des vues avoir des abonnés développer ma chaîne youtube et atteindre les 1000 abonnés tout simplement grâce à cette stratégie comment acheter du bitcoin sur binance etc donc tu vois on voit deux fois binance ça peut être une idée de vidéo c'est comment acheter de la crypto monnaie sur binance tutoriel complet ça peut être une idée de vidéo donc si tu veux avoir davantage d'informations sur tubebuddy si tu veux avoir un tutoriel ultra complet je t'invite à aller voir la vidéo que je t'ai montré il ya quelques secondes ça te permettra de découvrir tout de a à z donc je vais pas forcément tout montrer dans cette vidéo puisque ce serait une vidéo de deux heures l'objectif c'est de te montrer vraiment les stratégies qui voilà qui vont fonctionner pour ma chaîne youtube et qui vont me permettre de passer de zéro à 1000 abonnés et maintenant je vais te montrer la deuxième stratégie donc là on est cité sur la première sur le référencement de ta vidéo et petit récapitulatif avant de passer à la deuxième stratégie la première c'était sur le référencement donc il faut mettre les mots clés que tu trouves avec tubebuddy dans le titre dans la description et dans les tags et ben voilà comme ça tu vas pouvoir jouer sur le moteur de recherche youtube et tu pourras tout simplement référencer tes vidéos sur tel ou tel mot clé et donc tu auras un maximum de vues un maximum d'abonnés et tu pourras passer le cap symbolique des 1000 abonnés ensuite activer la monétisation et ensuite va activer le cercle vertueux de youtube donc maintenant pour la deuxième stratégie et bien on se retrouve sur facebook donc là on est sur mon profil facebook et je vais aller rechercher bien quelque chose d'extrêmement simple sur facebook ça va être mathématique donc là je vais mettre par exemple indépendance financière ou alors investissement ou alors crypto monnaie ou alors bourse je vais tout simplement prendre un mot clé de mathématique je vais mettre par exemple bourse juste ici et on va aller cibler enfin on va filtrer les groupes c'est à dire qu'on veut uniquement les groupes sur la bourse sur notre thématique et là on va venir et bien tout simplement rejoindre à rejoindre ces groupes là donc là je vais en rejoindre par exemple quelques uns alors juste ici on me demande différentes questions donc merci de vous intéresser au groupe facebook créé ok pour préparer votre trading ok 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 donc là on est plutôt sur le trading alors c'est pas forcément ce qui m'intéresse donc je vais quitter ça donc là une nouvelle fois il ya quelques questions bon bah si tu si le groupe facebook te pose des questions tu as simplement à y répondre ensuite tu cliques sur envoyer alors c'est pas forcément hop on va faire très rapide dans cette vidéo c'est pas forcément ce qui nous intéresse donc au club des traders bourse et épargne ça ça peut m'intéresser par rapport à mon profil ok tu vois tout ce qui est trading c'est pas forcément ce qui m'intéresse donc quel est votre principal objectif lié à l'investissement bon je vais très rapidement répondre à ces questions là puisque depuis tout à l'heure je les app ok et une fois que c'est fait on clique sur envoyer et on fait ça sur plein de mots clés différents donc ce qu'on va faire et bien c'est que je vais aller ici je vais taper youtube pour reprendre l'exemple et bien de ma chaîne youtube donc de celle ci avec 2700 abonnés et bien ce que j'avais fait c'est que j'avais rejoint tous les youtube pub échanges etc j'avais rejoint tous ces groupes là et j'avais partagé mes vidéos sur ces groupes là c'est à dire que selon la thématique de ta chaîne youtube tu pourras plus ou moins partager tes vidéos sur les groupes facebook par exemple sur la bourse ça va être plus compliqué puisque les modérateurs du groupe seront beaucoup plus strictes et donc ça va être plus compliqué de partager librement tes vidéos sur ces groupes là par contre sur voilà si tu as une chaîne youtube sur la sur la thématique de youtube c'est open bar tu peux partager tu vois tu as plein de groupes de pub tu peux partager de a à z tes vidéos situé dans le domaine de la du make money donc du gagner de l'argent sur internet c'est également open bar situé sur le développement personnel c'est très facile aussi de partager tes vidéos etc donc voilà n'hésite pas à aller rejoindre les groupes facebook et à partager tes nouvelles vidéos c'est à dire que dès que tu vas publier une vidéo sur ta chaîne youtube tu vas la partager sur youtube pourquoi bah déjà pour avoir des vues mais c'est pas la raison principale c'est à dire que oui tu vas avoir quelques vues quelques abonnés qui arriveront de facebook mais le plus important c'est de partager tes vidéos youtube sur les autres réseaux sociaux pour envoyer un signal fort et positif à l'algorithme de youtube pourquoi bah tout simplement parce que si tu as réussi à amener des personnes de facebook vers youtube l'algorithme veulent comprendre et va adorer l'objectif de l'algorithme de youtube c'est d'amener de nouvelles personnes de nouveaux spectateurs sur youtube et de garder l'attention donc si tu combines et bien trafic extérieur c'est à dire des personnes de facebook qui arrivent vers youtube et que tu réussis à garder l'attention de la personne c'est jackpot et au fur et à mesure l'algorithme va te mettre en avant va référencer tes vidéos va suggérer tes vidéos aux utilisateurs de youtube et c'est un effet boule de neige donc c'est ce que j'avais fait au début sur cette nouvelle chaîne youtube et c'est comme ça que j'ai plein de vidéos qui ont tapé 1000 2000 3000 vues d'autres à 17000 vues à 11000 vues 21000 vues et surtout c'est comme ça qu'au fur et à mesure tu peux voir depuis toujours et bien mon nombre de vues à une sans cesse augmenter donc au début c'était assez calme et après ça a explosé alors qu'à ce moment là je ne publiais plus de vidéos c'est à dire que j'ai publié des vidéos donc du premier jour jusqu'à ici jusqu'à juin 2020 et après ça tournait en automatique et ça a explosé et aujourd'hui sur les 48 dernières heures par exemple j'ai fait 773 vues donc c'est vraiment très sympa et ça va me permettre de générer des revenus donc les revenus estimés comme tu peux le voir elle vient tout juste d'être activée donc j'ai pas encore le gain potentiel de cette chaîne youtube mais si tu es intéressé par une prochaine vidéo dans laquelle je fais une étude de cas sur la monétisation de cette chaîne youtube n'hésite pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo donc voilà tu as découvert les deux stratégies que je vais utiliser pour faire passer cette nouvelle chaîne youtube de zéro à 1000 abonnés le plus rapidement possible pour le moment il n'y a aucun abonné et il n'y a aucune vidéo donc elle est toute neuve et toute nouvelle et l'objectif et bien avec cette chaîne youtube c'est comme je te l'ai dit de partager mon parcours d'investisseur et mon parcours vers l'indépendance financière c'est vraiment un tableau de bord un catalogue que je vois cette chaîne youtube je la fais principalement pour moi mais également pour partager mes conseils sur les investissements et pour partager mes investissements en toute transparence donc si cela t'intéresse et bien je t'invite à t'abonner et à activer les notifications sur cette nouvelle chaîne youtube je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo et si tu es intéressé par tout ce qui est bourse crypto monnaie investissement indépendance financière à cette chaîne youtube devrait énormément t'intéresser n'hésite pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo ce que tu as pensé de ces deux stratégies également de cette vidéo challenge n'oublie pas de liker cette vidéo si tu as apprécié ce concept de t'abonner d'activer les notifications sur les deux chaînes youtube si tu veux me suivre sur les deux chaînes youtube et je te souhaite une excellente journée à très bientôt en vidéo c'était alexandre ciao